Rebondissement dans l'affaire Haussmann Sonko contre l'État du Sénégal. La Cour de la CEDEAO a publié son verdict rendu le 17 novembre dernier en audience publique, virtuelle. Dans un document de 38 pages, la Cour a exposé la requête de Sonko, sollicitant la constatation de la violation par l'État du Sénégal à la liberté d'aller et venir, entre autres. Dans la note, la Cour relève que les objets personnels invoqués par le demandeur ont été saisis dans le cadre d'une procédure judiciaire pour les nécessités de l'enquête. Suite à une plainte qui a été portée contre le leader de l'ex-Pastef, la procédure étant encore en cours, la juridiction estime qu'il ne saurait prétendre que son droit de propriété portant sur ces biens a été violé. S'agissant maintenant des biens du parti politique d'Issou, Haussmann Sonko ne rapporte pas la preuve de ses allégations alors que c'est à lui de le faire. En conséquence, la CEDEAO conclut que le droit de propriété du demandeur n'a pas été violé en état actuel de la procédure. Sur la violation du droit à la santé d'Haussmann Sonko, la Cour de justice constate qu'il ressort du dossier que la grève de la faim que Sonko a volontairement observée est à l'origine de la détérioration alléguée de son état de santé. Il en résulte donc qu'il ne peut valablement soutenir que l'État du Sénégal a violé le droit à la santé. Par ces motifs, la Cour ayant entendu les deux parties se déclare compétente pour statuer sur le litige. Sur la recevabilité, elle déclare la requête recevable sur le fonds et admet l'affaire à la procédure accélérée. Dans son arrêt, la Cour dit que la demande de mesures provisoires est sans objet. Elle déclare que l'État du Sénégal n'a violé aucun droit de l'homme du requérant. Par conséquent, elle déboute Haussmann Sonko et sa demande en paiement de dommages et intérêts. Concernant les dépens, la Cour condamne Sonko aux dépens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !